Bonjour Richard Benarus. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Richard Benarus, vous êtes l'ex-directeur du département des maladies infectieuses à l'Institut Cochin. Vous tirez la sonnette d'alarme en ce moment sur la situation actuelle de la pénurie des vaccins notamment. Vous la jugez extrêmement préoccupante et vous interpellez l'ensemble de la communauté des soignants, des médecins, des chercheurs pour réclamer que les vaccins anti-Covid qui sont issus de la séquence du virus SARS-CoV-2, qui est public, doivent l'être aussi. C'est ce que vous dites, ces vaccins doivent être un bien public mondial. Vous avez initié une pétition pour interpeller les décideurs publics. On va y revenir, mais d'abord Emmanuel Macron la semaine dernière a publié une tribune dans Le Monde. Il appelle à bâtir un multilatéralisme plus solidaire face au Covid avec la chancelière Merkel, le secrétaire général de l'ONU, le président sénégalais, la présidente de la commission européenne. Vous avez le sentiment qu'il y a une volonté politique ? Non, pas du tout. En tout cas, du côté de la France, on ne peut pas parler du point de vue international. On peut le dire aussi du point de vue international. Tout le monde en convient, même le président Macron, Merkel, etc., la communauté européenne. Les vaccins doivent être, doivent traiter toute la population mondiale, doivent être un bien public, mais strictement rien n'est fait pour vraiment aboutir à cet objectif. Alors, on dit très souvent, on l'entend, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a les brevets, etc. Donc, la première chose sur laquelle on a voulu alerter, c'est que les brevets, s'il y en a, parce qu'ils ne sont pas encore publiés, un brevet est publié 18 mois après. Il n'y a pas 18 mois que la pandémie a démarré. Donc, les brevets sont basés sur une séquence qui est une séquence publique qui a été faite par les chercheurs chinois, qui a été élucidé au début de la pandémie. Et il n'y a pas de brevets dessus. Donc, sans cette séquence, pas de brevets possible, aucun brevet possible sans l'identification. Je vous posais la question d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez le sentiment que le pouvoir est encore politique ? Est-ce que le pouvoir n'est pas ailleurs ? Macron et les autres ne sont pas impuissants face aux laboratoires, aux lobbies pharmaceutiques ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on a les moyens de contraindre, s'il y a vraiment des réticences, et il semble qu'il y en est, de contraindre ces laboratoires. Alors, nous ne voulons pas les polier, nous ne voulons pas tout bouleverser, etc. Mais nous voulons que, par des problèmes de licences, des licences soient accordées à toutes les entreprises pharmaceutiques mondiales qui sont capables de faire des vaccins. Parce qu'en dehors du fait que, et qui est très important, que sans la séquence publique, pas de vaccins, donc rien ne justifie que les vaccins ne soient pas publics. Mais en dehors de ceci, qui est très important, il y a une urgence absolue, urgence à vacciner tout le monde et urgence à vacciner toute la population mondiale. Parce que ça ne sert strictement, enfin, c'est extrêmement dangereux de laisser des foyers, comme par exemple à Manaus, au Brésil ou ailleurs, enfin partout, se développer. Quand un foyer se développe, ce qui se développe derrière, c'est les variants. Et plus il y a de variants qui se développent, et plus ça peut être extrêmement dangereux, parce qu'il y en aura qui finiront par échapper au vaccin. Donc, il faut à la fois vacciner très vite, il y a des centaines de morts tous les jours, vous m'entendez, et il faut vacciner tout le monde. Et il n'y a pas la possibilité actuellement par toutes les entreprises qui ont produit ces vaccins, y compris en dehors de l'Union européenne, parce qu'il y a aussi des très bons vaccins en dehors de l'Union européenne. Il n'y a pas la possibilité de répondre à ces deux impératifs, vacciner vite et vacciner tout le monde. Donc, il faut donner des licences. Alors, lorsque vous dites justement, vous dites qu'on ne veut pas se polier les grandes entreprises pharmaceutiques, mais on veut donner les licences. Ça veut dire concrètement que les licences seraient octroyées à titre gratuit pour que les entreprises, enfin pour que les usines ensuite produisent le vaccin. Cette notion de gratuité, est-ce qu'elle est importante ? Parce qu'on sait par exemple que les Chinois ont décidé de ne pas breveter leurs travaux et qu'ils distribuent gratuitement leurs vaccins en Afrique. Comment vous expliquez que certains pays aient fait ce choix-là et que nous, on n'a pas fait celui-là ? Pour les Chinois, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant du fait que c'est vraiment gratuit, etc. Enfin bon, très bien. Non, nous, ce qu'on demande, ce n'est pas vraiment la gratuité. Ça pourrait le faire parce que vous avez entendu parler des milliards, des 15 milliards de chiffres d'affaires de Pfizer, etc. Et toutes ces entreprises, y compris Pfizer, ont bénéficié de beaucoup de financements publics. Bon, très bien. Mais non, non, ce qu'on demande, nous, c'est que des licences soient accordées au prix coûtant. Des licences payantes. C'est-à-dire que les usines qui produisent les vaccins récupèrent les licences, mais payent ces licences. Ah oui, absolument. Mais elles les payent. Alors, c'est une négociation. C'est-à-dire que les gouvernants, parce qu'il n'y aura pas de négociations individuelles de firmes pharmaceutiques à une autre entreprise pharmaceutique, disons qu'ils soient vraiment productives, etc. Bon, un petit peu, Sanofi a dit qu'ils allaient commencer en juillet. Vous vous rendez compte, c'est quand même un peu tard. Et puis, juste à remplir des flacons, etc. Bon, bref. Donc, il faut que les gouvernements s'en mêlent. C'est tout. Il faut que les gouvernements exigent et puis, éventuellement également, qu'il y ait des financements publics, tenant compte également de ce qui a déjà eu lieu comme financement, etc. Mais qu'il y ait des financements publics, une négociation globale. Enfin, bon, moi, je ne suis pas un diplomate, etc. Vous voyez, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais c'est tout à fait possible. Et si les gouvernements s'en mêlent vraiment, on en arrivera tout à fait à des solutions raisonnables, raisonnables, c'est-à-dire avec des prix. Si je peux me permettre et me faire un peu l'avocat du diable, c'est ce qu'ont fait. Les pays occidentaux ont mis en place un dispositif qui s'appelle COVAX, où en gros, ils disent qu'on va acheter plus de vaccins que ce dont on a besoin et que le surplus, on le redistribuera aux pays qui n'ont pas les moyens de se procurer le vaccin. Ça, par exemple, pour vous, c'est un dispositif qui pourrait être intéressant. Donner le surplus, en gros, à ceux qui ne peuvent pas l'acheter. Non, mais mon information, c'est que le dispositif COVAX, ce n'est pas un dispositif européen. C'est un dispositif de l'OMS. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Seulement, l'OMS, on la laisse toute seule et elle n'a pas les moyens de contraindre toute seule les entreprises pharmaceutiques à accorder les licences. Parce que s'il n'y a pas de licence qui soit accordée aux autres entreprises qui n'ont pas, elles, développé des vaccins, on va rester en pénurie. Donc, en fait, il faut aussi faire entrer dans la négociation le fait que si vraiment il y a des réticences importantes des sociétés qui ont développé les vaccins pour accorder des licences gratuites, pourquoi pas, mais ça m'étonnerait, mais disons dans des conditions tout à fait raisonnables, aux autres entreprises, à ce moment-là, on peut les contraindre parce que juridiquement, c'est prévu. On peut faire ce qu'on appelle des licences d'office. Alors, à ce moment-là, avec les licences d'office, c'est de la contrainte et effectivement, peut-être de la gratuité, etc. Mais donc, je crois que les entreprises vont comprendre qu'elles ont davantage intérêt à être raisonnables et à accorder des licences à des grosses entreprises qui sont capables de le faire partout dans le monde. Justement, quand même, si on arrive demain à lever les brevets, si le pouvoir politique arrivait à obtenir, à faire en sorte que ces vaccins deviennent un bien public mondial, en France, on saurait produire, on aurait la capacité de produire et de vacciner plus rapidement ou est-ce qu'il faut aller plus loin ? Il faudrait positionner les outils de production comme le demandent la CGT et le Parti communiste français. Oui, on peut, enfin, si vous voulez, nous, on parle de mobiliser. Bon, c'est un peu la même chose, quoi. Je veux dire, mobiliser, réquisitionner, si vraiment. Réquisitionner, c'est dans le cas où il y a vraiment une réticence majeure. Donc, il faut agir par contrainte. Nous, on préfère ne pas agir par contrainte et agir en négociant raisonnablement. Donc, en France, écoutez, c'est choquant. Ça fait plus d'un an qu'il y a cette pandémie. Bon, Sanofi a essayé de faire un vaccin, ils ne sont pas parvenus. Mais ça fait longtemps qu'on le sait, etc. Et donc, ils doivent produire les vaccins des autres. Servier, qu'est-ce qu'ils font, Servier ? Qu'est-ce que fait Fabre ? Que fait l'industrie française, pharmaceutique française ? Bon, il y a eu des accords, mais c'est des accords particuliers entre Moderna et une société, je ne me souviens plus le nom, Parfarm, par exemple, ou Récifarm, etc. Mais en dehors de ça, il n'y a rien. L'industrie, alors tout le monde est mobilisé, soi-disant, et l'industrie pharmaceutique, elle ne l'est pas. Dans notre pays, je parle. Donc, ce n'est pas normal. Comment est-ce que, justement, vous jugez cette stratégie vaccinale ? Parce que là, vous avez l'air de dire que la France n'est pas du tout à la hauteur des enjeux sur les vaccins. On entendait ce matin le professeur Monsef Slaoui, le Français qui a été désigné par l'administration Trump pour gérer la stratégie vaccinale aux États-Unis, qui est un pays pourtant très libéral, mais qui a investi plusieurs milliards de dollars pour aider la recherche. Ce Monsef Slaoui, il dit que l'Europe et la France, tout particulièrement, a été à l'écart du développement des vaccins. Est-ce que c'est un problème de financement ? Nos pays européens ont abandonné la recherche en matière de vaccins ? Non, les pays européens n'ont pas abandonné la recherche en matière de vaccins. d'ailleurs, si vous voulez, c'est pas une… enfin, bon, en dehors de Moderna. Bon. Moderna, d'ailleurs, qui a été développée avec pas mal de personnel au cadre de Sanofi. Sanofi, je crois que, je ne sais pas, il faudrait réfléchir à leur stratégie. Mais BioNTech, ce n'est pas une entreprise américaine, c'est une entreprise allemande, c'est une entreprise européenne, c'est une de biotechnologie. Donc, bon, Pasteur, ils ont développé pas mal de… ils ont suivi pas mal de voies tout à fait intéressantes. Bon, ils n'y sont pas encore parvenus, mais il y a des choses qui sortent de manière intéressante. Non, en France, c'est sûr qu'il y a un défaut de financement de la recherche publique fondamentale des biotechnologies. Il n'y a pas de relation forte, suffisamment forte entre l'industrie pharmaceutique et les entreprises de biotechnologie. Beaucoup d'entreprises pharmaceutiques, par exemple en France, Sanofi, je suis désolé, mais vont faire leur marché aux États-Unis à deux milliards de dollars pour des entreprises de biotech, pas toujours à bon escient d'ailleurs. Et en France, on a investi quelques millions. Le gouvernement et le président Macron ont pris la décision qui est tout à fait bonne de créer une agence de recherche sur les maladies infectieuses. Ils ont absorbé la NRS, l'agence sur le sida. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont donné 2 millions d'argent supplémentaires. 2 millions. On fait face à une pandémie. On sait qu'il y en aura d'autres, etc. Et voilà ce qu'on donne comme financement. Un mot aussi sur la stratégie plus globale, Richard Benares. Pas de reconfinement pour le moment selon le gouvernement. Pourtant, selon l'épidémiologiste Arnaud Fontané, membre du Conseil scientifique, il dit que sans confinement, les chances de contrôler l'épidémie sont minces. Vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce que le gouvernement, la stratégie du gouvernement est la bonne, compte tenu de l'arrivée du variant anglais, de ce que l'on dit, de sa progression fulgurante ? Très probablement que Arnaud Fontané a raison. Je pense qu'avec toutes les études qu'il mène, qui sont de très haute qualité. Et en général, disons, les spécialistes sont assez pessimistes pour le développement de l'infection en France et puis en Europe. Donc, peut-être qu'effectivement, ce sera strictement indispensable. Il est vrai aussi que le confinement pose beaucoup de problèmes. Voilà. Donc, il faut arbitrer entre les deux. L'arbitrage n'est pas toujours facile peut-être, mais il n'est pas toujours bon en même temps. On ne peut pas non plus jeter la pierre à tout le monde là-dessus. Mais ce qu'il faut, c'est d'urgence, c'est les vaccins. Il n'y a aucune raison que l'industrie pharmaceutique française, qui a quand même des potentialités considérables, qui est une très, très bonne, qui a des grandes qualités, des grandes usines, etc. Il faut qu'ils produisent, mais d'urgence. C'est urgent. Voilà. Donc, il ne suffit pas de dire confinement, déconfinement, je ne sais quoi. On sait qu'on ne s'en sortira pas sans accélérer la vaccination. Alors, justement, qui serait susceptible, en fait, de prendre cette décision de monter au créneau sur l'ouverture de ces brevets et de ces licences sur les vaccins. On sait aujourd'hui que beaucoup des décisions en ce qui concerne la pandémie, voire toutes les décisions, sont prises dans un conseil de guerre et que finalement, c'est même Emmanuel Macron qui prend les décisions tout seul. Vous qui êtes scientifique, vous qui êtes médecin, vous en pensez quoi de cette façon d'envisager notre démocratie sanitaire ? Il y a une insuffisance de mobilisation globale, je trouve, et surtout de décisions partagées avec toutes les entreprises, avec les enseignants, avec les universités, avec les différentes organisations. C'est criant, c'est essentiel, ça. Et donc, bon, si vous voulez, ce n'est pas tout à fait le... Nous, on a voulu alerter sur le fait que, si vous voulez, pour se débattre dans cette pandémie, c'est perdu d'avance, en quelque sorte. Ce n'est pas que c'est perdu d'avance, mais on court après le virus. C'est le virus qui mène la danse, d'accord ? Tant qu'on ne l'arrêtera pas avec les vaccins, et il ne faut surtout pas oublier aussi, mais les vaccins, ça marche très bien, et donc, il faut vacciner, voilà, et donc, il faut avoir les moyens de les produire, mais il faut aussi, en même temps maintenant, penser aux antiviraux, parce que ça ne suffira pas, disons, dans le long terme, le moyen terme, il faut à la fois avoir les vaccins d'un côté et les antiviraux de l'autre. Donc, il faut que la recherche sur les antiviraux, qui sera plus longue que pour les vaccins, bénéficie de moyens importants aussi. On a une dernière question, Richard Benares. Pourquoi cet appel a levé les brevets sur ce vaccin en particulier, sur ces vaccins en particulier qui concernent la Covid ? Pourquoi ça ne devrait pas être une nécessité pour toutes les recherches, tous les vaccins, toutes les découvertes scientifiques ? Pourquoi tout ce qui relève de la santé ne devrait-il pas faire l'objet d'un contrôle public, d'un bien public mondial ? Alors, tout à fait. On peut, il faudra très certainement revenir et revoir les règles juridiques sur les brevets, mais il faut, c'est une négociation qui demande d'abord, disons, qui sera longue et qui aussi demande beaucoup de réflexion parce que si vous voulez, les brevets, ce qu'il y a d'intéressant, je ne défends pas, par exemple, les 20 ans, même 20 ans, parfois ça peut être court, mais compte tenu de la recherche qui est quand même longue, les brevets, théoriquement, ça oblige à publier, à publier les résultats technologiques, je ne parle pas des publications de recherche, etc. Mais quand vous faites une invention, une invention véritable, etc., vous brevetez et en même temps, vous publiez et donc vous faites bénéficier l'ensemble des chercheurs, des ingénieurs, etc., de vos résultats. Mais vous êtes couverts. Alors, voilà, il faut faire, aujourd'hui, on a trop tendance à protéger la propriété privée par rapport à la publication générale, etc. Mais il faut revenir certainement sur ces règles, mais il faut y réfléchir. mais si vous ne brevetez pas, par exemple, ou s'il n'y a pas de contraintes à publier, il se pourrait que vous gardiez de ça, vous voyez, sans publication du tout. Voilà. C'est un équilibre à trouver. Un équilibre à trouver. Un équilibre, mais il faut quand même un rapport de force pour permettre que ces publications ne peuvent pas faire rien ne se fait sans discussion et sans vraiment négociation solide. Voilà. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci de votre intérêt. Merci de votre soutien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada